En vrai, les radios comme il est une web radio, et les web radios sont un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur. Alors vous voyagez très souvent, je crois, aux Etats-Unis. Que pensez-vous de ce nouveau système de diffusion à travers le monde, Internet, de la radio ? C'est assez formidable, parce que même des programmes comme celui de RTL, maintenant on peut l'écouter sur le web, ça me permet d'avoir un auditeur au Vietnam et un autre tout à fait de l'autre côté de la planète, à Austin, aux Etats-Unis. Il y a les podcasts, c'est une autre manière d'écouter, mais ça permet d'avoir des auditeurs différents à d'autres moments de la journée, quand on est en léger différé. En plus, ça permet d'avoir des radios avec, pas beaucoup de sous, on peut faire une radio sur le web, alors qu'une radio, quand on était à l'époque des grandes ondes, il ne fallait même pas y penser. Donc ça permet d'avoir encore davantage de choix. Maintenant, évidemment, au plus on a de centaines de radios, au plus il est difficile d'exister parmi l'offre qui est pléthorique. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est bien d'avoir une radio sur le web, mais il y a des milliers de radios, parce qu'on peut écouter les radios de Los Angeles sur Internet aussi. Et ça, c'est... De toute façon, tout ce qui permet de communiquer, l'important, c'est ce qu'on a à dire. Encore une fois, on revient à ce que c'est bien d'avoir des tuyaux, mais encore il faut savoir ce qu'on va mettre dans les tuyaux. Voilà, c'est tout. Et vous, vous voyez dans une web radio plus tard ? Plus tard, non, non. À partir du moment... C'est très difficile, je ne devrais pas dire ça, parce que s'il y a des directeurs derrière qui écoutent, ce n'est pas une bonne idée nécessairement. Mais je ne me vois pas à faire de la radio ailleurs qu'à RTL. Parce qu'il y a toute une histoire entre nous. Je veux dire qu'à partir du moment où on est une voix historique de RTL, c'est difficile, je ne serai jamais une voix historique d'Europe 1 et je ne serai pas plus une voix historique d'une autre radio. C'est vrai que si je ne faisais plus de radio sur RTL, peut-être que je serais très content de faire une radio dans une autre ville, à Bordeaux, parce que j'ai une maison sur le bassin d'Arcachan. Mais ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour, ce n'est même pas dans Merage. Je crois que quand on a eu la chance d'être sur la première radio de France et de partager toute cette aventure qu'il y a fait de Radio Luxembourg à RTL, parce qu'en fait, je suis arrivé dans la première génération de RTL. La première photo de la grille des prografes 67-68, la première grille qui était validée complètement par Jean Farrand, la photo de tous les animateurs a été faite à minuit au mois de décembre 67 au studio des Acacias. Et il y avait déjà Philippe Bouvard au premier rang. Et au fond, au dernier rang, il y avait déjà deux jeunes hilards tellement contents d'être sur la photo en costume Mao. C'était Fabrice et moi. Donc j'étais déjà au dernier rang. Et dans les dernières photos qu'on a faites de toute l'équipe, je suis toujours au dernier rang. Peut-être parce que je fais 1m80. Et Philippe Bouvard est toujours au premier rang. Voilà. Donc on est, d'une certaine façon, dans des rôles très différents. On est des rôles emblématiques de RTL. Et je pense qu'on ne sera jamais associé à une autre radio. Vous évoquiez Fabrice. Je ne peux pas passer à côté et dire aux jeunes qui nous écoutent que c'était aussi un animateur exceptionnel, l'Empereur. Oui. Où il y a eu des grands, grands moments, comme les jeux qu'ils présentaient sur l'antenne de RTL, qui étaient vraiment, qui sont mythiques maintenant. À propos de Fabrice, je lui ai dit, donc je peux le dire à la radio aussi. Il y en a qui ont du talent. Lui, il avait du génie. Oui, absolument. C'était extraordinaire. Vous aviez, pendant toute cette période, comme les animateurs de maintenant ont, dans n'importe quelle radio, la peur au ventre de se dire, ça peut s'arrêter demain ? Non, parce que là, non, là franchement, maintenant... Maintenant, non, mais non. Non, je me suis, bien sûr, je me suis dit pendant toute... Ce n'est pas que ça s'arrête qui est dramatique, c'est que faire après. Le problème, c'est, déjà, il y a une expression que je n'aime pas, c'est on dit, ah bah oui, mais lui, il a existé il y a longtemps, c'est un SB. Bon, déjà, moi je trouve assez glorieux d'avoir existé. Même si on a existé dans les années 60, les années 70, les années 80, etc. Bon, c'est déjà extraordinairement difficile de résister. Il faut quand même savoir que les feuilletons qui nous ont marqués en télévision n'ont duré au maximum qu'une dizaine d'années. Il n'y a que Bonanza qui a perduré pendant 20 ans, mais Agence Touriste, que ça a fait cinq saisons seulement. Starsky & Hush, à peu près autant. My Mivice également. Enfin, on peut marquer énormément une génération, une époque, et avec les rediffusions, on peut même marquer plusieurs décennies avec quelque chose que l'on a fait seulement pendant quelques années dans sa vie. Et donc, je trouve que c'est formidable déjà d'avoir, bon, je fais de la radio depuis 1967, on est en 2010, j'en ai fait un métier. Moi, je pensais sincèrement, et même si c'était pas partagé par tout le monde à cette époque-là, on croyait que la radio, il fallait en faire pendant sept ans. Philippe Bouvard a cru réellement, et sincèrement, qu'il ferait pas plus de sept ans à la radio. Il trouvait qu'à septembre-là, c'était très bien. Après, il a changé d'avis, et puis voilà. Et puis aujourd'hui, quand on lui parle des grosses têtes, il dit oui, c'est vrai que les 30 premières années ont été les plus difficiles. Voilà, c'est comme ça. Tout dépend si il y a adéquation entre ce que l'on fait et le public, ça peut durer très très longtemps, si on change de tranche, si on évolue avec le physique ou avec l'âge que l'on a, il ne faut pas tricher. Pourquoi Dalé Philippe Aquier a été une figure emblématique de la radio des années 60 avec Salut les Copains ? Parce que Daniel n'a jamais joué aux faux jeunes. Il était déjà adulte par rapport à la génération à laquelle il s'adressait. C'est pour ça que Jean-Marie Perrier, photographe mythique de Salut les Copains, qui a fait la fameuse photo où il y a tout le monde, sur ceux qui faisaient leur service militaire à ce moment-là, mais il y a Johnny Hallyday et puis il y a tout le monde, il y a Claude François, il y a France Gall, Michel Berger qui était tout jeune à l'époque et qui ne connaissait pas France Gall. C'est une photo tout à fait magnifique, mais Jean-Marie Perrier a trouvé cette appellation oncle d'âne, oncle d'âne, oncle d'âne, oncle d'âne, oncle d'âne pour Daniel Philippe Aquier et parce que Daniel n'a jamais cherché à jouer un rôle, il n'arrivait pas au studio avec un blouson cuir et un jean, il arrivait tout à fait à habiller très très correctement parce que Daniel Philippe Aquier a toujours eu le sens de la présentation et il était très très bien habillé et ça a été, tous les jeunes le trouvaient extraordinaire. Vous savez que c'est dramatique parce que je vous écouterai pendant des heures. Voilà, il y a malheureusement, le temps nous manque et il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit au revoir, mais si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter parce que comme ça vous la connaîtrez par cœur et ça sera très bien comme ça. Merci Arnaud de cette année. En tout cas, merci d'être passé par le micro de Kobichou et bien entendu, on vous retrouve à tous les week-ends sur RTL entre 4h30 et 7h pour un torrent de musique, donc le réveil avec la musique, les jeux et ainsi de suite. Et puis effectivement, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.kobichou.fr et puis voilà, c'était un plaisir de vous recevoir André Thoreau. Et attention, ce n'est pas une plaisanterie parce qu'il faut l'écouter, il faut la connaître par cœur l'émission parce que vous aurez une interrogation écrite dans pas longtemps. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.